Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer, j'aimerais remercier les amis Arnaud et le monsieur, je me souviens plus son nom, du fablab 276 qui m'ont envoyé des petites enveloppes pour que je leur envoie des timbres et donc ça part à la poste dans pas longtemps. Si toi aussi tu as envie de recevoir les autocollants, les stickers que l'ami Morgan nous a imprimés gentiment, tu sais comment faire, tu envoies une petite enveloppe timbrée à l'adresse qui est dans la description et je te renvoie ça au plus vite. Aujourd'hui je devais vous parler de mon double établi modulaire mobile tralali tralala que je suis en train de finir de fabriquer mais je vais pas parler de ça du tout. Aujourd'hui on va parler des fucking banquiers. Comme vous devez le savoir, depuis quelques semaines avec la copine Sylvie, on essaye de créer une entreprise, on a trouvé un comptable et l'étape suivante c'était d'ouvrir un compte en banque. C'est une étape qui semble triviale pour beaucoup mais qui pour nous et pour moi en particulier ne l'est pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai été un vilain. En décembre 2011 j'ai créé une structure, une SARL, enfin une URL qui s'appelait Babozor SARL, qui était une SARL à actionnaires uniques, moi, que j'ai créé quand j'étais à la campagne. Mon but était d'essayer de travailler avec des entreprises diverses et variées pour arriver à me rémunérer, ce qui n'a pas du tout marché. J'étais pas du tout dans un bon mood. Bref, il y a eu plein plein de plein de raisons, je vais pas les expliquer ici, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut juste voir c'est que je suis revenu en région parisienne à peu près juillet 2014. Et en fait j'ai cessé mon activité en janvier 2015. Et comment est-ce que j'ai cessé cette activité ? J'ai fait une liquidation judiciaire. Parce qu'il y avait quelques dettes qui n'étaient pas très nombreuses ni très violentes au niveau prix. Il y avait quelques milliers d'euros. Ce qui semble beaucoup pour quelqu'un de perso mais pour une entreprise c'est vraiment pas grand chose. Et donc j'ai procédé une liquidation du judiciaire qui a été prononcée en juillet 2015. Le problème c'est qu'en faisant ça, je me suis retrouvé fiché sur un fichier qui s'appelle le FIBEN. Qu'est-ce que c'est le FIBEN ? C'est un fichier qui est géré par la banque de France et qui est le fichier interbancaire des entreprises. En gros, si vous avez été comme moi un vilain et que vous avez fait une liquidation judiciaire, vous êtes fiché xp. xp ça veut dire liquidation judiciaire. Ensuite vous avez un indice triple zéro, 0,50 ou 0,60 qui correspond à votre niveau de vilain. Moi je suis niveau zéro vilain, je suis niveau triple zéro. Mais ça n'empêche, à chaque fois qu'on va dans une banque, bien sûr, il vérifie sur le fichier FIBEN et il refuse de nous ouvrir un compte. Ce que je suis en train de découvrir, enfin ce qu'on est en train de découvrir avec Sylvie, c'est que déjà, un, les banques ne sont pas obligées de vous ouvrir un compte. Elles peuvent très bien, pour des raisons qui les concernent, refuser l'ouverture d'un compte. On en a fait deux, on a changé les statuts, je ne suis plus directeur général, je suis juste actionnaire, mais ils continuent de nous emmerder, ils continuent à refuser de nous ouvrir un compte. Et ça, entre guillemets, c'est accessoire. On va trouver une solution, on va réussir à ouvrir le compte, on va faire des feintes, on est en France. Donc bien sûr, on va arriver à contourner la situation, mais je trouve que c'est particulièrement caractéristique. Je ne suis pas là pour me plaindre en se disant, ouh là là, les vilains banquiers qui martyrisent le gentil barbu, je suis juste là pour pointer du doigt qu'en France, vous n'avez pas le droit à l'erreur, malheureusement. C'est une erreur que j'ai faite, j'ai géré ma boîte comme une merde, j'ai payé ça, puisque j'ai payé plus de 15 000 balles au RSI de mes thunes propres, alors que je n'aurais pas dû payer ça. Et aujourd'hui, je continue à payer mes erreurs. Et ça, pendant 5 ans, jusqu'à la fin du fichage, qui normalement doit avoir lieu jusqu'en juin 2020. Jusqu'en juin 2020, je suis incapable d'ouvrir un compte bancaire pour une entreprise. Alors, la Banque de France me dit, bien sûr, on a droit à ce qu'ils appellent le droit d'ouverture au compte, ce qui veut dire que c'est la Banque de France qui va désigner une banque, qui, bien sûr, ne nous donnera pas de moyens de paiement, le salarié ailleurs, ce n'est pas dramatique, mais c'est juste un processus, ils n'ont aucune idée du temps que ça peut prendre. Mais c'est particulièrement caractéristique de la situation en France. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous vous plantez, eh bien, vous vous plantez et vous êtes mort. Ce qui est complètement paradoxal, et ce qui est complètement pourri, puisque si vous regardez un peu ce fameux esprit entrepreneurial qu'on essaye de nous avancer dans les médias, tous les entrepreneurs et tous les grands entrepreneurs, ils se sont plantés à un moment ou à un autre. Et ils se sont plantés magistralement. Prenez n'importe qui. Prenez Henry Ford, prenez Steve Jobs, prenez Bill Gates. Tous ceux qui ont réussi à un moment, ils ont eu cette phase d'apprentissage où ils se sont plantés. Et le problème, c'est qu'en France, pendant 5 ans, tu n'as plus le droit. Tu peux te planter une fois et encore, même pas. Tu peux te planter une fois tous les 5 ans. Et encore, tu vas continuer à porter ça pendant des années et des années. C'est particulièrement dramatique et c'est particulièrement chiant pour les gens comme moi ou comme d'autres qui ont envie de créer des choses et qui se plantent. Quand j'ai créé ma première boîte, j'ai fait ça complètement à la one again et je le reconnais à 150%. J'ai voulu gérer la compta alors que je ne savais pas faire ça. J'ai voulu gérer l'administratif alors que je suis une mère dans l'administratif. J'ai littéralement pas ouvert mon courrier pendant plus d'un an. Il y avait des piles de lettres recommandées et de trucs qui s'amoncelaient à droite à gauche. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une erreur fondamentale. Mais le problème, c'est que là, je suis puni pour 5 ans minimum où je ne peux pas ouvrir un compte. C'est-à-dire que je ne peux pas créer. Et c'est ça qui me dérange le plus. Ce n'est pas le côté banquier. Avec Sylvie, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un compte courant, d'un RIB, d'une carte bleue. On ne demande pas de prêt, on ne demande pas d'autorisation de découvert, on ne demande rien. On demande juste pouvoir travailler correctement. Et ça, on ne peut pas le faire. Et quand, dans les médias, on entend Pierre-Paul ou Jacques qui essayent de booster le côté entrepreneurial de la France, c'est un des éléments sur lesquels il devrait travailler. Il devrait travailler, oui, sur le côté administratif, mais principalement sur le côté banquier et bancaire. Faire en sorte que les banquiers qui, aujourd'hui, ne jouent plus leur rôle, le fassent vraiment. Et donc, oui, tu prends des sécurités pour être sûr que je ne te plante pas. Ça veut dire que tu ne m'autorises pas de découvert, tu ne me fais pas de prêt, etc. Ça ne me pose pas de problème, mais par contre, tu me laisses travailler. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis un mois, la société aurait dû être créée, et qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Donc voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où je ne suis plus directeur général. J'apparais dans les statuts comme actionnaire, mais même comme actionnaire, c'est censé être un risque trop gros. Donc, ils ne veulent pas nous ouvrir un compte. Quelle va être la solution ? La solution, elle est relativement simple. Je vais essayer de trouver quelqu'un, un proche, qui va être actionnaire, entre guillemets, pendant un mois, le temps qu'on crée la société, qui ensuite va me revendre ses actions. Et voilà, on aura contourné le problème. Je trouve ça débile et contre-productif. Et ça ne va vraiment pas dans le bon sens. Donc, voilà. Voilà où on est, la situation, aujourd'hui. Et c'est particulièrement chiant. Aujourd'hui, je devais faire plein de trucs. Et j'étais un peu suspendu à la décision de la banque, qui est arrivée ce matin, et qui nous a obligés à refaire des plans bizarroïdes pour faire en sorte qu'on puisse créer cette société. Moi, le seul truc que je veux, c'est travailler. Le seul truc que je veux, c'est créer. C'est créer de la valeur. Et aujourd'hui, je ne peux pas le faire. à cause de ce fichier de merde. Et à cause de mon erreur d'il y a 4 ans. C'est dramatique et ce n'est pas cool. Je vais partager ça avec vous. Pas pour me plaindre, mais pour vraiment pointer du doigt ce côté sociétal, qui me dérange vraiment. Qui est qu'on nous pousse à tenter des choses. Et on ne nous sentit pas quand on se plante. Donc, je suis un peu... J'ai un peu le seum, comme ils disent les Jones. Je suis un peu vexe. Et c'est juste plus d'énergie passée dans des trucs débiles. Ou je pourrais les passer dans des trucs vraiment créatifs. Et qui apportent de la valeur, déjà, à la société qu'on veut créer, à la haie et à la société en général. Rien de dramatique, mais c'est juste vraiment très chiant. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu as envie de dire que je suis une grosse bouse. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Cyril aime, aller cliquer sur le lien U-Tip qui est dans la description. Aller regarder une petite publicité. Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon. Et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est fini pour mon coup de gueule spécial banque slash banque de France. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501